Général Omoro Sissoko Mbalo 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 Général Omoro Général Omoro Sissoko Mbalo 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 Sissoko Mbalo Général Omoro Sissoko Mbalo 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 Siss Une main du Sénégal. Général, êtes-vous vraiment le candidat de Macky Sall ? Je vais vous dire une chose. De même manière que je peux dire, il est candidat d'Alpha Condé. Alpha Condé qui tape toutes les portes du chef d'État en train de demander l'argent pour soutenir PSGC et Domingos. Mais moi, je vais vous dire juste une chose. Le président Macky Sall, c'est un homme qui a les têtes sur les épaules. Il a su différencer des choses. Mbalo, quiconque soit président en Guinée-Bissau, c'est lui qui est mon homologue. Malgré que vous êtes mon jeune frère, il n'a jamais mêlé dans les affaires de sa Guinée. Qu'est-ce que Macky a cherché ? Parce que c'est l'intérêt du Sénégal. Quand il y a des situations qui n'est pas bien au Sénégal, et en Guinée-Bissau, les gens ne parlent pas en Guinée-Bissau. Les gens viennent au Sénégal. Donc, quiconque soit le président au Sénégal, il a l'intérêt pour la stabilité de la Guinée-Bissau. Ça, depuis le temps de Senghor. Senghor avait conseillé Amélica Cabral à l'époque. Il ne faut pas faire la libération. Il faut négocier l'indépendance pour renoncer à la culture de violence. Senghor avait conseillé Amélica Cabral. Et le président Diouf, il était de très bonnes relations avec le président Vieira. Et, commençant par le président Awad, qui était trop attaché. Le président Awad était trop attaché aux affaires de la Guinée-Bissau. Macky, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, car il était premier ministre, et dans le Sénégal. Mais, il est là, même pour voir que Macky, l'intérêt de Macky, c'est la stabilité de la Guinée-Bissau. Mais bon, c'est surprenant que les gens, que si Domingo Simons-Préra accusent le frère Macky, et Domingos, moi, je pense que on ne doit pas être en gras envers quelqu'un qui nous a fait du bien. mais, moi, j'ai témoigné beaucoup de choses. Le président Macky, c'est quelqu'un très poli, d'ailleurs, qui n'est pas rentré jamais. Mais, une chose, c'est vrai, moi, quand la Guinée-Bissau avait la guerre, j'habitais chez le président Macky Sall. C'est un grand frère pour moi. Il y a des choses qui n'ont rien à voir. C'est mon frère, oui, mais, ce n'est pas quelqu'un qui va dire que je vais me mêler. Il y a des chefs d'État qui demandent de beaucoup de gens pour aider Domingos. Qui, par exemple ? Bon, ça, ce n'est pas la peine de mentionner. À partir de 29, je serai à leurs collègues. Parce qu'il n'y a pas les petits États. Oui, mais nous voulons des noms, quand même. Qui, par exemple, soutient Domingos ? Non, non, non. Moi, je ne peux pas empêcher Domingos, qui soit soutenu par le président Alpha Condé, par exemple, au président Macky Sall, au président Ouattara, par exemple. Parce qu'à Ouattara, il soutient Domingos ? Ça, je ne sais pas. Même s'il le soutient, c'est son choix. Et je le respecte. Comme les autres peuvent me soutenir. Mais ce n'est pas qu'ils vont voter. En Guinée, c'est le Bissé au Guinée qu'ils vont voter. Mais un choix, c'est une question du feeling. Il peut aimer Domingos plus que moi. Comme les autres peuvent m'aimer plus que Domingos. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, le plus important, je serai élu. Les Bissé au Guiné seront dignes d'avoir un président comme moi. Et puis, il y a une chose à vous dire. Je ne vais pas exclure aucun Bissé au Guiné. Tous les Bissé au Guiné auront leur espace en Guinée-Bissau. Parce que Guinée-Bissau ne sera pas ma propriété privée ou mon entreprise. Compris Domingos Simons-Préra. Je l'ai dit aujourd'hui. Si les Bissé arrivent à me prouver la majorité à l'Assemblée, s'ils désignent Domingos Simons-Préra en tant que premier ministre, je n'ai aucune raison de ne pas le nommer. une chose, il ne peut pas venir me visiter chez moi à la maison. Moi, je ne peux pas aller chez lui. Au baptême, on ne peut pas aller. Mais pour les raisons de l'État, je suis obligé à le faire. Parce que moi, je suis un homme d'État et je respecterai rigoureusement la Constitution et je ferai aussi tout le monde respecter la Constitution du Guinée-Bissau. Vous vous présentez comme un candidat rassembleur et qualifiez souvent votre adversaire de promouvoir la division. N'est-ce pas un peu un jeu dangereux au moment où certains pays de la sous-région sont confrontés à une insurrection d'Iadis, prenons le cas du Mali, du Burkina Faso ? La faim, vraiment, doit-elle justifier les moyens ? Moi, je pense que le Guinée-Bissau est un pays où nous avons toujours vécu dans l'harmonie. C'est juste dans cette élection avec Domingo Spreira, depuis qu'il a commencé à faire de la politique, qu'il y a la division, qu'il y a les musulmans, qu'il y a les peuls, ça, il a hérité ça d'Alpha Condé, qu'il a une naine contre les peuls. Parce que lui, il est le poulain d'Alpha Condé. Mais pour nous, pour bâtir un État, c'est sans exclusion. C'est sans exclusion. Et nous, on a vécu toujours, le Guinée-Bissau, c'est un pays laïc, unitaire, indépendant. Et moi qui vous parle, les mamans de mes enfants, c'est chrétien, catholique. on n'a jamais vécu la séparation qui est le peul, qui est le musulman, qui, aujourd'hui, en Guinée-Bissau, il y a un phénomène ridicule. Il y a les prêtres de l'église qui sont en train de faire la campagne pour Domingos. Vous imaginez si c'était un imam qui est en train de faire ça pour moi, malgré que les musulmans font 70% en Guinée-Bissau. 70%. Et aujourd'hui, dans aucun poste de souveraineté, vous trouvez un musulman ou une balante. Les peuls, ils sont les majoritaires en Guinée-Bissau. Les balantes viennent après les peuls, après il y a les mandingues. Mais il n'y a aucun poste de souveraineté où il y a ces gens. C'était usclu par Domingo Simons-Preda. Mais moi, je ne suis pas là comme un candidat musulman ou un candidat de peuls ou un candidat de balante ou un candidat mandingue. Non. Ma mère est Malinke, mon père est peul. Mais, maman de mes enfants, c'est des chrétiens que moi, je respecte. Mais, pour bâtir une nation, on ne doit pas penser que on doit exclure quelqu'un parce qu'il est musulman ou il est chrétien ou il est juif. On a le même droit. Qu'est-ce que nous n'y sommes ? C'est la nation de saoudenienne. Et moi, c'est pour cela que nous, Nounabien, qui avait porté son soutien à Domingos, que Domingos l'a trahi, il a cassé son parti. Il a fait un coup tordu. Et, Marouvage, Domingos était son premier ministre. Il a eu une bagarre. Carlos Gomes, junior. Nous, quand on était candidat, Brema Kamara, mon président de mon parti, quand on était à PHGC, il était candidat à la présidence du PHGC, du parti. Domingos est venu, il a dit, il a dit, les anciens de PHGC, il ne faut pas laisser les musulmans prendre le pouvoir en Guinée-Bissau, parce que, plus jamais, les chrétiens aura les chances, parce que nous sommes majoritaires. Et puis, pour voir la création de PHGC, il n'y avait aucun musulman, qu'est-ce qu'ils vont dire à Milka Cabral, si elle nous laisse ça ? Il a dit ça. Moi, c'est pour cela que je suis sorti de PHGC. J'ai quitté PHGC. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, je n'ai pas d'espace, je suis parti, on a créé notre parti. C'est pour cela, tout le monde que Domingos a chassé de PHGC, quand il a gagné le parti, c'est de Brema Kamara, Satu Kamara, c'est des musulmans qu'il a chassé. Mais moi, je ne suis pas chassé de PHGC, j'ai quitté les PHGC. Et nous, les madèmes, les gens nous connectent avec les frères musulmans, c'est faux. D'ailleurs, tout récemment, il y a un quotidien sénégalais, qui ? Il y a un quotidien sénégalais, un journal sénégalais qui a barré à ça une, que vous êtes le candidat du Qatar. Est-ce que vous êtes financé par le Petro-Dollar ? J'aimerais bien être candidat du Qatar. Si j'étais candidat du Qatar, j'aurais passé au premier tour. Parce que moi, je n'avais pas de moyens. Je ne suis pas parti demander aucun chef d'État, aucun soutien. Pourquoi ? Je me vois déjà en haut. Respect. J'ai commencé à imposer le respect. S'il y a un seul chef d'État dans la sous-région qui dit que je suis parti le demander, vous le dites que moi, je dis avec tout le respect qui ne correspond à la vérité au climat financier. Deuxièmement, moi, en Guinée-Bissau, je suis le seul candidat qui avait fait, j'avais 100 000 t-shirts avec mon foulard. Vous savez que ça ? Vous, vous étiez en Guinée-Bissau, je me rappelle de votre visage. Donc, j'avais ça et les t-shirts. Et les t-shirts, ça n'arrivait pas à 5 millions de francs CFA parce que je n'en avais pas. Mais si j'étais candidat du Qatar, j'aurais amené des cargos, les A340, candidats du PAGC. on sait qu'ils n'ont jamais joué ni à Real Madrid ou à Cerde-Milan ou Chelsea. Mais comment ils ont fait leur campagne ? Quatre avions qui sont descendus en Guinée-Bissau, A340, en provenant de Chine et de l'Inde. Même président sortant, même ici, ou dans la sous-région, je ne sais pas s'il y a un chef d'État qui a fait ce genre de campagne. Et des bateaux, et des bateaux de rue. Donc, voilà, pour voir, moi j'aimerais bien que je sois le candidat du Qatar. Au moins, ils pourraient me donner même si c'est un million de dollars. Je serais contenté avec ça. Au moins, je n'aurais pas vu les 28% que j'ai eu là. J'aurais remporté un premier tour parce que j'ai dit l'intelligence, c'est des militaires. Les civils jouent des malins des fois. Mais, qu'est-ce que moi j'ai ciblé ? Les gens qui croyaient en moi. Il y avait les gens qui disaient c'est un aventurier. Quand on a créé notre parti, on est passé chef de file d'opposition malgré tout ce qui s'est passé. Et là, quand je suis investi dans mon parti, il y avait beaucoup de chefs d'État qui disaient non, lui, là. Et quand j'ai passé le deuxième tour, là, ils ont compris que c'est comme Ouéa que les gens banalisaient. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'entend de comprendre parce que je n'admire personne, moi. Je n'admire moi-même qui viens des familles humbles, des familles normales pour arriver. Moi, je me suis fait moi-même. Et je n'ai pas besoin de palinage. Et je respecte tout le monde, y compris mon chauffeur m'a gardé à la maison, je l'appelle monsieur et ma cousine à la maison, je l'appelle madame. Je suis éduqué comme ça pour être un homme humble. Guinée-Bissau, un pays très pauvre. Comment on peut se permettre de faire une campagne au-delà de 20 millions de dollars ? Et puis, toutes les campagnes, pendant les législatives, vous êtes des journalistes, on a raisonné 1000 tonnes de drogue. Et pendant les campagnes, avant les campagnes, le vice-président de l'Assemblée nationale, Nounou Nabihan, lui-même, il a dénoncé que les gens l'ont approché, qu'il était allié du PSGC. Les gens l'ont approché pour lui dire « Ah, Nounou, il y a des situations ici, mais si tu veux, tu vas faire les campagnes très à l'aise. » Il a dit « Campagne de quoi ? » Il a dit « Nous, on peut te financer. » Il a refusé. Il a parlé. On a même engagé une commission d'enquête parlementaire pour découvrir cette affaire de drogue. C'est quoi ? Mais Guiné-Bissau, c'est pas une... Moi, je ne suis pas engagé en politique pour une question de vie et mort. Mes mains sont propres. Il y a deux choses que je ne ferai pas. Ni de tuer pour être chef de l'État et ni de rentrer en drogue pour être président. Ça, je demande au bon Dieu. Si le Dieu sait que je vais rentrer dans ça, qui m'empêche d'être président d'un bon. parce que c'est le seul lui aujourd'hui qui peut m'empêcher d'arriver. Ce n'est pas un être humain. Même si Trump même qui soutient l'autre côté avec les réserves des banques fédérales américaines ou la réserve de la Chine, je gagnerais les élections. Parce que le peuple, ils ont tellement martyrisé, souffert de 50 ans de calamité, de gestion mauvaise du PHGC. Et chaque fois qu'il y a un président du PHGC, premier ministre du PHGC, ça c'est de grands problèmes. Toujours, on a des guerres civiles, on a des coups d'État. Heureusement pour nous cette fois-ci, Domingos a tout fait pour que les armées bougent. Il les a même invités pour donner les coups d'État à Marouvage. On a dit heureusement, cette fois-ci, depuis 1994, c'est la première fois qu'un président, malgré tout, a fini son terme. Ça c'est très bien, c'est un très bon signe. Et les gens pensent que le président de la République de Guinée-Bissau n'a pas de... C'est faux. Le président de la République de Guinée-Bissau, dans la Constitution, il a le même pouvoir que le président du Sénégal, le président de la Chine, le président... La seule différence, il y a un régime simpresentialiste. Le président de Guinée-Bissau, il est dans la Constitution, il préside le conseil des ministres quand il veut. Ce n'est pas quand il est invité, quand il veut. Il nomme juste quand il y a un mauvais relationnement entre le premier ministre et le président, s'il invoque ça, la Constitution lui donne le pouvoir de le virer. Le président, pour voir. C'est lui qui nomme tous les ministres et les ministres prêtent le serment devant lui. C'est lui qui nomme les ambassadeurs. C'est lui qui nomme le procureur général, chef des armées. Donc, il a tellement de choses à faire. Mais, qu'est-ce qu'il y a un problème en Guinée-Bissau ? Tous les problèmes que nous avons en Guinée-Bissau, c'est une question des hommes du même parti du PSGC. Leur problème au sein du PSGC et l'amène au sommet de l'État. Aujourd'hui, Domingo Simons-Préna, imaginons qu'il était élu, il avait les chances d'être élu. Il ne parle pas en ce moment avec le président du Parlement parce qu'il a driblé. Parce que lui, Cyprien Nucasama, voulait être candidat, ils ont mis d'accord. Il y a même un accord entre les deux. Lui, l'autre jour, il a fait une conférence de presse en pleurant pour dire que Domingo l'a poignardé. Mais moi, je l'avais dit, attention, une fois qu'on poignarde quelqu'un, il faut attendre cette coup tordue. Non. Déjà, il n'a pas de rapport avec le président de l'Assemblée qui l'est élu vu de la Constitution pour quatre ans. Il sera un président, il y aura encore un blocage. Vous voyez, quel est le danger qu'on peut courir avec Domingos, par exemple ? C'est pour cela que moi, je suis en train de dire à les gens, attention, attention, attention. Moi, une fois que j'arrive, pourquoi j'ai l'autorité morale de s'asseoir avec tout le monde et discuter avec tout le monde ? Je dois à personne. J'ai engagement avec personne. J'ai mon engagement vis-à-vis de la Guinée-Bissau et le peuple de la Guinée-Bissau. Vous le dites, vous n'avez d'engagement avec personne, mais vous accumulez quand même des soutiens politiques qui, au final, risquent de faire de vous un candidat, un président enchaîné qui a des promesses à tenir envers tout le monde. et moi, je ne suis pas un président exécutif. Et c'est le danger qu'ils ont vu. Ils ont fait un choix entre l'axe du mal et du bien. Ils ont trouvé que c'est moi qui peux ressembler les Bissau-Guinéens. Parce qu'ils sont tous, comme je vous dis, il n'y a aucun qui a le rapport avec Domingo Simons-Préra. Ok. Donc, ça, ça a joué aussi à mon avantage. Voilà. C'est très simple. Tout est, ils ont déjà vu les coups entre eux et Domingos. Donc, ça a joué à mon avantage. C'est pour cela qu'être honnête, même en politique, il y a une chose qu'on dit, la verticalité, on fait la distinction entre les hommes. Moi, j'ai pris une chose dans le camp. Il y a un jour, j'étais premier ministre, au ministre d'État, je ne me rappelle pas. Je suis parti avec le président Maroubache au l'est du pays. Je vois un militaire. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit au chef d'État-major, appelle-moi, faites-moi venir ce militaire-là. Lui, bon, parce que dans l'armée, il y a la RACI. J'étais là, j'ai dit au chef d'État-major, il a dit son EDK, ils ont parti l'amener. Quand les gars, ces militaires arrivent, il me voit, il m'a dit, je respecte mon général. Je lui ai dit, mais vous êtes telle personne, telle personne, vous vous rappelez, on a fait l'armée ensemble, vous étiez tel numéro de telle compagnie, et tout ça. Il m'a dit, oui, je me croyais que vous ne serez pas reconnu. Je ne serai pas reconnu. Mais il avait dit ça à ses collègues, que s'il me voit ici, il va m'appeler. Parce qu'il s'est partagé beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on a la différence entre nous et les civils. Vous voyez ? Donc, le monde aujourd'hui, le défi qu'on a en Guinée-Bissau, on a besoin d'un homme qui va rassembler les Bissau-Guinéens. Parce qu'il y a une haine en Guinée-Bissau qu'on ne peut pas comprendre. Voyez-vous, dans notre armée même, quand l'actuel premier ministre, que le premier ministre sortant, moi, je ne sais pas, même si le premier ministre n'a pas vu de la Constitution, la Constitution dit une chose. Et, il dit une autre chose. Là, quand j'arrive, il faut que je demande le court constitutionnel qui me fait, pour qu'il me positionne, pour savoir qu'est-ce que je dois prendre comme décision. Parce que je serai légaliste. Là, ce ne sera pas ni CDAO, ni Nations Unies, ni Union Européenne, quiconque soit qui va me dire comment je vais gérer. Non, moi, je ne serai pas géré. Non, je serai géré moi-même. Comme je ne vais pas me mêler dans l'affaire du Sénégal, l'affaire de la Chine, je vais me concentrer en Guiné-Bissau. Parce que nous, on a des hommes, on a des cadres. Nous, nous sommes tous des cadres supérieurs. D'accord. Revenant un peu au soutien extérieur des uns et des autres, vous n'êtes pas sans savoir que Domingos est à Dakar et qu'il a même reçu le soutien de l'opposant Ousmane Sonko. De votre côté, comment voyez-vous cette démarche de Domingos et aussi de l'opposant Ousmane Sonko ? Moi je pense que c'est dans son droit. C'est dans son droit. Pourquoi pas ? Là, la vie c'est un choix. Moi je pense que lui, il a fait ça juste pour penser peut-être bon, je vais le faire parce que Maki ce n'est pas mon ami. Et d'ailleurs, non, Maki respecte tout le monde. Je pense. mais je ne suis pas là pour répondre à sa place. Mais je pense que c'est les choses que moi ça ne me fait pas froid ni chaud comme Sonko peut être aussi mon ami. Je ne les connais pas, c'est vrai. Mais, voilà. Mais moi, je connais toutes les classes politiques, les anciennes surtout, ici. Maki, c'est mon ami. Par exemple, Gadio, c'est mon ami. Vous voyez ? Le Soliman de Nengiaï. Et beaucoup les autres. D'accord. je ne pense pas que ça peut poser une question. Et moi, je dis personne. Moi, je suis domaine de personne. Je suis domaine de moi-même. Et, y compris, Dominguez aussi. Il peut faire l'amitié avec qui veut. Moi, par exemple, je peux dire que s'il pense qu'à cause de Maki, il va choisir son corps, ça, c'est son affaire. ça, c'est pas... Moi, tout le monde sait, c'est vrai. Maki, c'est pas mon ami, c'est un grand frère. C'est un grand frère. Tout le monde sait présenter Sassou, c'est comme mon père. Bouhari, par exemple, c'est comme mon papa. Si je pars au Nigeria, je mange chez lui. Ça me fait énormément plaisir. C'est présenter le grand Nigeria, par exemple. Mais, ça ne me permet pas, par exemple, de penser que lui, il va venir se mêler dans les affaires internes de Guiné-Bissau. D'ailleurs, moi, mes amis, je ne l'aimais pas mal à l'aise. Oui. C'est des gens qui, je mange à table avec eux. Je suis parti plusieurs fois au Nigeria, par exemple. Il m'a reçu chez lui, on a mangé à table. Quand il est président, avant d'être président, président Blaise Campore, quand il était président, quand je vais au Burkina, j'ai mangé avec président Blaise. Président Sassou, dès que je vais, je mange avec lui. Et beaucoup de chefs d'État. Je mange avec lui. Béki, par exemple, j'ai mangé avec lui. Même président Wad, à l'époque. Mais ce n'est pas parce que les autres ne sont pas les gens, non, nous ne sommes pas des amis. Parce que pour moi, les amis, c'est quoi ? C'est quelqu'un, ce n'est pas parce que tu me donnes l'argent que tu es mon ami, non. Je te considère ami quand je partage les tables avec toi. Mais un concept d'ami dans l'armée, c'est ça. Dans l'armée, quand tu dis non, c'est mon ami, est-ce que tu connais chez lui ? Vous avez mangé ensemble. Vous avez des numéros de téléphone. Vous pouvez compter ça. Oui. Ce n'est pas une question d'affaires des banquiers. Par exemple, comme les banquiers disent qu'ils n'ont pas des amis, c'est l'intérêt. Mes amitiés, c'est moi qui fais mes amitiés. Donc moi, je ne suis pas un banquier. Je suis un militaire qui est très bien structuré. qu'est-ce que... Voilà. Une fois au pouvoir, quelle serait votre priorité ? La réconciliation et la retrouvaille entre les Bissi-aux-Guinéens. Ça, c'est le premier axe. Quand on fait ça, et rassurer et donner l'assurance aux Bissi-aux-Guinéens qu'on paie, c'est possible. Et ramener tous les bons cadres de la Bissi-aux-Guinéens en Guinée, sans exclusion. Je vous promets une chose devant le bon Dieu, mais au ciel, qu'aucun Bissi-aux-Guinéen ne sera exclu. Il n'y aura pas même de persécution à aucun Bissi-aux-Guinéen pour son choix. Non. Ça, je serai fermement opposé à ça. Il y aura la justice, par contre, et les biens mal acquis. La drogue, ça, en tout cas, je serai très, très implacable par rapport à la lutte contre le narco. Parce que nous, on ne consomme pas la drogue. On ne la cultive pas. Mais les gens qui pensent que Guinée-Bissau va passer comme un état en faillite, là, je peux aller très loin. Ça, je ne me donnerai pas avec ça. D'accord. Pour terminer, général, si toutefois les Bissau-Guinéens décident de confier leur sort à Domingo Sumas Perera, vous conformerez-vous à leur volonté ? Pourquoi pas ? Malgré que je sais que c'est impossible, mais pourquoi pas ? Parce que, moi, je suis un musulman croyant. Je dis toujours, koun faya koun. Si Dieu le veut, il le fera. Par exemple, je peux gagner les élections avec 95%. Si les dieux disent que je ne serai pas présent, je peux mourir avant de prêter les serments. C'est pour cela que moi, je dis toujours, koun faya koun, les dieux qui décident. Nous, on propose celui qui décide. C'est pour cela que moi, je ne suis pas un homme rancunier, mais un homme qui peut se met la haine entre les gens. La personne qui me juge mal parce qu'il ne me connaît pas, les gens qui sont proches de moi, il me respectera à vie. C'est pour cela que même le président Alpha qui est très hostile à moi. Quand je serai son homologue, il sera parmi les gens que je vais rendre la visite. Il aura la primeur de votre première visite ? Pourquoi pas ? Je peux aller la voir pour lui montrer que je n'ai aucune haine contre lui. Bon, c'est sur cette note que... Mais moi, le président Alpha, tout le monde sait qu'il a une haine contre moi. Il est très... Il est contre moi. Je ne sais pas, c'est lui, il est laissé avec lui. Je le remets au bon Dieu. Mais Alpha, ce n'est pas mon père. Il ne peut pas me faire. Qu'est-ce qu'il peut me faire ? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Mais il sera parmi les gens que je vais visiter, que je vais inviter aussi à venir en Guiné-Bissau pour voir que moi, malgré que lui, il ne m'aime pas, mais moi, je l'aime parce que moi, je suis quelqu'un qui courra au bon Dieu. Je peux réavoir Alpha. C'est un homme déjà de 90 ans. Il est quasiment mon grand-père. Même si je suis président, je ne vais pas le traiter comme mon homologue. Je vais le traiter comme mon grand-père. Voilà. Merci, général. Chers amis internautes, c'était là l'entretien que vient de nous accorder le général Omoro Sisoko Mbalo, candidat au deuxième tour de la présidentielle bissau-guinéenne. Nous espérons que cette émission aura répondu à bien des questions que vous posiez sur le candidat du madame. Nous sommes heureux de vous donner rendez-vous dans quelques jours pour un autre entretien. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501